L'heure est à la confidence Ce lundi 9 janvier, Stéphane Platza s'est confié à son public. En légende d'un portrait de lui en noir et blanc, l'animateur de 52 ans s'est livré sur ses propres insécurités et sa peur d'être jugé. Un long texte qu'il commence par une réflexion, on dit que l'avenir est une histoire qui reste à écrire sur les pages de notre vie. Lui préfère regarder en avant, penser à demain, car on nous a toujours inculqué que l'avenir est l'épisode le plus important de notre vie. Or, ses expériences lui ont appris que pour construire son avenir il faut vivre pleinement le moment présent et ne pas oublier le passé car il constitue le socle de la vie. On a tous vécu des tempêtes et avec du recul on se rend compte que ces tempêtes n'étaient pas là pour détruire nos vies, mais pour nous frayer un chemin, poursuit l'agent immobilier qui a récemment perdu sa maman. Supérieure à supérieure à Véronique Sanson, Renaud Ces stars ont tiré un trait sur l'alcool conseil avisé de Stéphane Plaza à ses abonnés avant de se permettre un conseil avisé, vivez votre présent à fond, créez des souvenirs et avancez vers l'avenir tout en restant vous-même, vivez pour vous, vivez selon vos principes et vos valeurs. Stéphane Plaza rappelle à ses abonnés de ne pas construire, votre, avenir avec l'objectif de plaire aux autres. Malgré ces insécurités, je préfère être moi-même tout en restant à l'écoute des autres car il y a une différence entre prendre en considération la vie des autres et en être dépendant. Un long message de réflexion qu'il conclut par une citation d'Antoine de Saint-Exupéry, « L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. Tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. » Le 24 décembre dernier, l'ami de Karine Lemarchand se confiait sur Instagram sur son mal-être, « Il est vrai que depuis quelques années, c'était une période que je détestais, qui m'attristait. J'ai décidé de penser ma blessure, de penser mon cœur, d'aller mieux, pour que mon ange gardien soit heureux de me voir sourire. Avant de poursuivre, la douleur s'atténue bien que cet être cher me manque terriblement, mais cette année, Noël, cela sera avec mes proches. Je ne m'isole plus, je veux désormais vivre et profiter pleinement d'eux, car la famille, si est-il sacré. Crédit photo, panoramique. 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 Sous-titrage ST' 501